Et puis l'affaire des supporters de Chelsea n'est pas finie. La presse britannique a multiplié les appels à témoins pour identifier les supporters qui ont empêché un passager noir de monter dans le métro parisien. Alors le profil de l'un d'entre eux interpelle puisqu'il s'agit d'un ancien policier militant des droits de l'homme. Vous allez voir sa photo s'afficher sur votre écran. Précision de notre correspondante Sophie Maisel à Londres. C'est le quotidien de Dublin, The Sunday World, qui a révélé son identité hier après une chasse à l'homme sans pitié puisque sa photo est celle de deux autres cons par cerclé de rouge et d'étant une de toute la presse ce week-end. Alors il s'agit de Richard Barkley, un ancien policier qui dirige aujourd'hui le Forum mondial des droits de l'homme et travaille également dans une association caritative qui vient en aide aux victimes des événements d'Irlande du Nord à Belfast. Bref, pas vraiment le profil du parfait raciste. Il a dû publier hier soir un communiqué via son avocat pour reconnaître son implication dans l'incident du métro de Paris, mais affirmer qu'il voulait être entendu par la police pour faire connaître sa version des faits, le contexte et les circonstances. L'homme dit avoir le racisme en horreur. Il n'y avoir chanté touche en raciste et assure ne pas connaître les autres personnes filmées dans la vidéo. Il a également indiqué qu'il se rendait seul au match PSG-Chelsea. Il a cependant tenu à présenter ses plus sincères excuses à la victime de la station Richelieu-Drouau. Un cadre du Forum mondial des droits de l'homme qui travaille avec lui s'est également exprimé pour soutenir Richard Barclay. La presse britannique est-elle allée trop loin en ne laissant pas le bénéfice du doute à ses supporters de Chelsea ? Il faut dire en tout cas que parfois ces méthodes sont très violentes. Il faut dire en tout cas que parfois ces méthodes sont très violentes.